Qui sont les vrais criminels des crises post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire ? Cette question, l'ancien président de la République la posait à l'occasion de la célébration de l'an 2 de sa libération par la Cour pénale internationale. C'est un appel qui lance à la communauté nationale et internationale en vue de faire savoir la vérité. Deux ans après son acquittement définitif, l'ex-président qui a pris part à son premier grand meeting dans son fief à Yopougon a situé le contexte de la fête de la Renaissance. C'est pourquoi la 3e marche est une date importante. Parce que la 3e marche a rendu la liberté à des gens qui n'ont pas le droit d'être en prison. Le gouvernement ivoirien, par la voix de l'ambassadeur Claude Saïd Soumaoro, a salué la renaissance et les idéaux du nouveau parti, orienté vers un Ivoirien nouveau dans une Côte d'Ivoire rassemblée dans la diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada